Alors, bon matin! Justement, le matin, moi, ça m'arrive, c'est le café, mais pour vous, bien, écoute, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un smoothie, si vous voulez, là. Mais, ce matin, je voulais vous parler de des trucs pour économiser dans un garage, parce que on est toujours considérés comme chers, c'est normal, c'est à vos frais, c'est un peu comme entre la carte soleil et puis le vétérinaire, vous allez toujours dire, le vétérinaire, c'est épouvantable, à quel point c'est cher, ça n'a pas de bon sens. Bien oui, quand on paye tous, quand on paye le montant total pour un professionnel, ça monte, ça devient, c'est des factures salées. Mais, et justement là-dessus, mathématiquement, si on fait une moyenne entre les garages les moins chers et les garages les plus chers, on brasse tout ça, on divise ça, on arrive à peu près à 2 pièces la minute pour un mécanicien. J'arrondis, ce n'est pas important dans l'histoire. Donc, parce que, que ce soit 2 pièces ou 1 et 80, écoute, c'est pour vous dire que c'est cher, la main-d'oeuvre, c'est cher d'utiliser un expert pour travailler sur sa voiture. Donc, si c'est cher, est-ce qu'on peut sauver? C'est là que je veux vous parler de trucs, parce que ce n'est pas nécessairement plus à notre avantage, nous aussi, on fait des choses sur le tour, puis que les gens sont malaisés par les prix, puis que ça leur semblait plus court ou plus facile ou plus simple, puis certaines personnes se disent même, ah, bien, j'aurais pu le faire. Bien, justement, c'est génial. Si vous pouvez faire quelque chose, bien, je vous donne un peu la liste des choses qui sont vraiment, que vous pouvez participer. Puis, c'est vraiment un des trucs pour, justement, aider à diminuer les coûts. Entre autres, il y a les choses qui sont même, la plupart du temps, sont écrites dans votre manuel. Si vous regardez dans le manuel d'entretien, il y a des choses que le client peut faire. On montre comment interpréter les niveaux, pour la plupart des niveaux qui sont dans le capot, pour aller voir les niveaux d'huile, les niveaux de liquide. Il y a des méthodologies pour le faire et sont très clairement expliquées. C'est déjà arrivé que certaines autos avaient des façons différentes d'interpréter et que le mécanicien lui-même a été voir dans le manuel ou sur Internet parce que, justement, ce sont des processus qui sont tout expliqués clairement. Si vous prenez le temps de lire, c'est très, 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 très facile. Même chose pour le filtre à air du moteur, que vous pouvez facilement vérifier vous-même et remplacer vous-même dans 98 % des voitures. La même chose si vous êtes un peu débrouillard et que vous avez un ou deux tournes à lévis à la maison, le filtre à pollen est quand même entretenable par vous. C'est remplaçable sans problème. Ce n'est pas une complexité si tant que ça, un 10 minutes de votre vie, vous allez régler le problème. Ça peut sauver des dollars parce que la plupart des garages vont charger pour le faire. Puis, ça ne sera pas... ça va être aussi bien fait si vous prenez le temps de le faire. Ensuite de ça, vous avez la pression des pneus, de vérifier, le mesurer. Les mesurer les pneus aussi, c'est faisable de votre part. Et contrôler, gérer les permutations de la pression d'air. Quelqu'un qui fait ça, je vous dis, en partant, tous les clients qu'on a, qui ont le moindre remand, qui tiennent à niveau leur pression d'air, puis qui s'assurent de faire de temps à autre des rotations, et coûte, c'est du 30-40 % de durée de vie supplémentaire sur leurs pneus. Donc, écoute, ça compte. Un pneu, c'est fait pour rouler avec une pression optimale, pas avec des slow-flats, puis qui est un peu tout croche. C'est important. C'est des choses comme ça. Quand vous faites l'entretien, c'est de la prévention. Prévention fait sauver des sous. En plus, si vous participez, c'est que vous sauvez des sous sur le temps homme utilisé dans le garage. Donc, il y a ça aussi. Puis, le fait d'être observateur, donc, si vous n'attendez pas, puis que vous n'étirez pas, puis que vous voyez des choses anormales dans vos témoins lumineux, ou des aiguilles, des indicateurs de X informations, bien, c'est ces préventions-là qui font en sorte que vous allez sauver des sous. On a des clients qu'on a vus, et le client ne savait pas comment fonctionnaient ses témoins lumineux, puis il a sauté son moteur, parce que, lui, que la lumière soit rouge, verte ou jaune, lui, il se poit grave, on roule, puis on va demander plus tard. Bien, la lumière, c'est une lumière de pression d'huile. Fait que, plus de moteur. Comme on peut aussi mal interpréter une lumière de batterie et tomber en panne au pire endroit, juste parce qu'on a l'alternateur de défectueux, par exemple. Donc, c'est ça qui est important, c'est que vous pouvez participer. Je vous invite quand même à prendre quelques minutes pour relire votre manuel d'entretien. Les entretiens peuvent varier d'une auto à l'autre, et vous allez être surpris à certaines étapes. Vous allez dire, « Ah, c'est juste ça, oui, je pourrais le faire. » Puis, vous allez avoir une longueur d'avance sur d'autres clients. Vous allez être déjà préparés. Vous allez avoir même une façon plus claire d'expliquer si vous avez un besoin particulier, soit pour compléter ce que vous avez commencé. Ah, j'oubliais. Les essuie-glaces aussi, vous pouvez participer à ça. Puis, moi, j'ai vu plein d'affaires plates que le client aurait pu facilement réagir lui-même. J'ai vu des pare-brises complètement rêlées, là, je pourrais dire égratignées à vie, parce que, justement, la personne avait tellement enduré ses balais qu'on était quasiment rendu sur la monture qui grattait à la vitre. Puis, c'est facile à faire. Vous pouvez les acheter et les remplacer. Vérifier si la tension du bras, là, veut se réappuyer sur la vitre. Vérifier. Il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez participer là-dedans. Et je ne vais même pas parler d'esthétique encore, mais je reviendrai là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres affaires, vous pouvez les écrire en commentaire. Je n'ai sûrement oublié. Il y a plein d'affaires intéressantes qui peuvent être faites. Puis, ça vous met dans le bain puis ça augmente vos connaissances puis ça facilite la discussion, la communication avec le garage. Puis, de toute façon, pendant ce temps-là, nous autres, on est dans le jus déjà avec la mécanique plus lourde que vous ne pouvez pas faire. Ça va être gagnant-gagnant. On se reparle bientôt. Bye!